Alors voilà, je suis Harry Cleven, le réalisateur du film Mon Ange. Donc le pitch du film est hyper simple, c'est l'histoire d'amour entre un petit garçon invisible et une petite fille aveugle. Tu as peur ? Donne-moi la main. Tu as la peau très douce. L'idée de base du film, de faire le film, c'est Jaco Vandermal qui est le producteur du film actuellement. Parce que j'étais en recherche de financement pour un gros projet. Et du coup il me dit mais pourquoi tu ne fais pas un petit film avec peu de personnages, peu de décors et tout. Je lui dis oui pourquoi pas. Et il m'a dit si tu veux je finance l'écriture. Donc il en a parlé à Thomas et Thomas eu l'idée d'un petit garçon, d'un bébé invisible qui naît dans une cellule d'asile psychiatrique. En gros c'est ça l'idée. Voilà j'avais ce truc très 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 mince quoi. Et alors j'ai vu une petite lumière qui s'allumait dans les yeux de Harry ce qui est bon signe. Et puis on s'est dit qu'on allait essayer de bosser ensemble sur une vraie histoire. Et puis là on est parti dans la piste pour faire, essayer et puis voilà. D'arriver à ça. Comme à chaque fois qu'il me donne une idée, je lui dis ah ce serait que je veux de faire une histoire d'amour. Ben du coup j'ai eu l'idée de faire une histoire d'amour. Et là on a cherché un peu et puis à un moment donné on a trouvé qu'est-ce qui peut arriver de pire ou de meilleur au personnage. Qu'est-ce qui peut arriver de meilleur à ce personnage ? Ben tomber amoureux d'une petite fille aveugle, comme ça ça pose pas le problème qu'elle soit invisible. Et qu'est-ce qui peut arriver de pire ? Ben qu'elle retrouve la vue. Donc c'était un peu ça l'idée quoi. Thomas c'est quelqu'un, c'est un bonheur en fait. Quand il travaille avec Thomas il n'y a jamais de conflit, c'est quelqu'un qui est très inventif, qui a plein d'idées. Et il fait tout pour que le réalisateur soit heureux. Donc en gros quand j'aime bien il est content, quand j'aime pas il me dit je trouve quelque chose d'autre. Jacob c'est mon meilleur ami depuis maintenant, je sais même plus quoi. Pas loin de 30 ans je crois, 25 ou 30 ans, un truc comme ça. Je l'ai connu parce que j'étais comédien au début et puis assez vite je suis devenu réalisateur. Donc on a eu un rapport de confiance de réel à réel. Et puis on s'aide beaucoup sur les projets de l'un des autres, on se lit les scénarios l'un de l'autre. Et puis Jacob a toujours énormément apporté son soutien, surtout à l'écriture au scénario, au montage, etc. Ah ben Harry c'est mon ami depuis de longue date. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup, c'est un ami que j'aime beaucoup, c'est un réalisateur aussi que j'aime beaucoup. Parce que c'est quelqu'un qui s'intéresse à la grammaire, qui s'intéresse à comment le cinéma écrit. On a passé des soirées et des soirées pendant des années et des années à parler de comment faire jouer la caméra. Donc je pensais à Kostakovitch, ce compositeur russe qui avait été interdit de symphonie, qui avait écrit des symphonies formidables et puis à un moment donné le parti avait dit on ne joue plus Kostakovitch. Et il s'est mis à écrire des quatuors et c'est les plus belles pièces qu'il a fait. Et j'en parlais avec Harry en disant tiens, est-ce que tu ne ferais pas quelque chose de tout petit comme un quatuor ? Parce que le rêve de tous les cinéastes c'est faire des films comme on joue du piano. Si on pouvait le faire avec pas d'argent ce serait quand même super. Donc le point de départ c'est, je lui ai dit tiens je te propose de produire avec un tout petit peu d'argent qu'il ne faut demander à personne. Un long métrage, peut-être même qu'on le fait avec un appareil photo si vraiment il n'y a rien. Par la suite je me suis associé avec Olivier Rosin et on l'a produit à deux. Et très étrangement une fois qu'on a mis le film en chantier en disant on le fait avec très très peu d'argent, on a eu plusieurs sollicitations de gens qui voulaient investir dans le film. Donc c'était bien, donc finalement on a pu le faire avec un peu de moyens, pas énormément de moyens mais un peu de moyens. Et ce qu'on a toujours cherché avec Harry c'est tiens, comment est-ce qu'on pourrait faire quelque chose comme on n'a pas encore fait ? Comment est-ce qu'on pouvait faire évoluer le langage ? Comment est-ce que le langage peut aller plus loin ? Et Harry c'est vraiment un cineste qui fait évoluer le langage, même si on l'appelle expérimental. Il invente chaque fois quelque chose, il invente chaque chose. Ça fait avancer le langage et c'est ça qui m'intéresse le plus. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !